Bonjour à tous, ici Vinsu, en directeur de Nice Fiction, 7e édition. Je suis très heureux de vous retrouver une nouvelle fois pour une nouvelle heure d'entretien. Cette fois, je suis avec Florent Mouragas, des éditions Odonata. Bonjour Florent. Bonjour Vincent et bonjour à tous. Je suis très heureux de te retrouver pour cette petite heure d'entretien entre toi et moi. Nous allons parler de toi, de ta maison d'édition et de plein d'autres choses intéressantes. Donc, veux-tu bien te présenter qui tu es et qu'est-ce que tu fais ? Donc, Florent Mouragas, alias Blattman, l'homme qui se transforme en Blatt. Je suis un rôleiste depuis une trentaine d'années et j'ai créé avec un groupe d'amis le jeu de rôle Insectopia qui est sorti en 2016. Donc, il y a bientôt cinq ans, c'était octobre 2016. C'est drôle qu'il y a eu un certain retentissement dans le milieu rôliste français qui a été auto-édité en fondant la maison d'édition Odonata, l'édition liée bien sûr aux Odonates et les Bélules. Donc, aux Odonates et les Bélules liées à cette création Insectopia. Voilà, et ensuite, les projets ont évolué pour sortir des insectes et aller vers d'autres sentiers battus, des jeux de rôle. Insectopia, c'est un jeu sur lequel j'ai eu l'occasion de faire plusieurs parties que personnellement, j'ai très aimé. C'est très particulier comme jeu. C'est vrai que les joueurs jouent des insectes dans notre univers actuel. Qu'est-ce qui t'a poussé à développer cet univers dans ce sens ? Alors, on joue, comme tu le dis Vincent, on joue des insectes. En fait, on ne joue pas vraiment des insectes, on joue des extraterrestres qui ont des formes d'insectes avec des particularités d'insectes dans un monde un peu humed-fan, à la Tolkien finalement un peu, qui était fouillé. Et donc, Insectopia qui m'a poussé vers ça. Comme beaucoup de gens, j'avais envie de créer mon jeu de rôle. Voilà, ça a monté en moi depuis longtemps. Et puis finalement, ce qui a été déclencheur vis-à-vis des insectes, c'est l'enfance. C'est parce qu'en fait, quand j'étais gamin, je jouais souvent dans la rivière. Enfin, mon père était agriculteur. Et donc, nous, avec mon frère, on jouait dans la rivière. Il y avait des insectes. Il y avait ce monde fantasmagorique devant moi. Et qui a marqué beaucoup mon imaginaire. Et ensuite, en voulant créer un jeu de rôle, avec ma passion du jeu de rôle et mon intérêt pour cet univers visuel, visuellement du moins. Et puis après, j'avais quelques connaissances. Mais voilà. C'était d'essayer de faire rentrer des gens dans cet univers aussi, en créant un jeu de rôle, en utilisant ce média de jeu de rôle pour faire rentrer des gens dans l'univers des insectes. Voilà. Alors, le choix, je suis tout à fou qu'au début, c'était un peu compliqué comme approche. Mais l'approche, ça a été un peu dans le style medfan, ou dans l'inspiration tolkien, de créer des peuples, finalement, qui ont des confrontations, des rancœurs, etc. Et puis, ils ont des préjugés les uns vis-à-vis des autres. Créer cet univers imaginaire à partir des insectes et en les humanisant un peu. De moins, leur posture se tient debout, mais pas trop humanisé. Déjà, on a une conscience normale, donc on peut parler, on peut faire du role-play, parce qu'on est des roïstes quand même. Mais en gardant l'échelle, en gardant le fait qu'on vole, on pique, on mort, on a un exosquelette, on a un trois morceaux, on a des antennes et des facettes. Voilà, c'était un peu le parti pris. Alors, l'idée aussi, c'était de développer ça. J'ai commencé à faire ça avec des règles un peu adaptées d'une certaine image, d'une certaine habitude de jeu de rôle. Et ensuite, on a fait ça avec un groupe d'amis qui m'ont aidé à développer le projet. Il y en a qui étaient plus sur l'animation, d'autres plus sur les règles. Et puis, on avait un maquettiste dans le projet aussi. Donc, ça a aidé à façonner ce jeu de rôle dans les différents aspects, à la fois ludiques, visuellement, et puis dans l'imaginaire aussi, dans la structure de cet ouvrage qu'on a fait pendant trois ans ensemble, avec l'association Somni-Thème Semaine, qui existe toujours. Et donc, on a construit ça ensemble. Ça fait un beau projet qui a été bien accueilli, puisque j'ai fait le tour de beaucoup de conventions en France. En France et ailleurs, en Belgique. C'est d'ailleurs en Belgique que Blatman est né. Blatman est arrivé, c'est un costume de Blat, c'est pour mettre le focus sur le jeu. C'est le fameux Blatman. Le fameux Blatman est arrivé à ce moment-là. Ça a marché parce que j'ai pris contact avec le milieu. J'ai compris ce qu'était le milieu du jeu de rôle français, dans les conventions aussi. C'était une super découverte avec Benjam, fabuleux. Et puis, c'est vrai que tu as eu une très, très riche idée avec ce costume de Blatman, parce qu'on ne peut pas ne pas te remarquer. Oui, tu sais, j'ai fait ça. J'ai fait ça, je pense que c'était en 2015. C'était à Trois et légendes 2015. Et puis, ça fait un petit buzz. J'ai déguisé un Blat, on a parlé d'Insectopia, tout le monde en a parlé. Et ça permet de... Quand on regarde, et ça permet aussi, c'est comme Superman, où tu as un alter ego, c'est-à-dire que ce n'est pas toi qui te déguise. Donc, c'est un délire. Tu peux faire ce que tu veux quelque part. Bon, avec des limites, mais voilà. Donc, Blatman, ça a permis de faire parler du projet. Et puis, aujourd'hui, que je vais en convention, ça fait deux ans que je ne suis pas allé, je croise les doigts pour y aller très bientôt, en physique. Si je n'ai pas mon costume, en fait, ça ne va pas. Il faut que des gens me demandent où est Blatman quand j'arrive. Mais on s'est tous habitués à Blatman. C'est vrai. Voilà, tout le monde s'est habitué à Blatman. Et quand je suis allé en 2019 à Trois-et-des-Jandes, donc quatre ans après, j'étais au stand, tout ça, à Sectopia. Et puis, il y a un couple qui arrive avec un gamin qui avait 7-8 ans et qui dit, le papa me demande, mais alors, est-ce que vous pensez que Blatman est là ? Parce que ça fait deux jours que mon fils me demande une photo avec Blatman. Ah, c'est très bien, ça. Donc, je suis obligé de me déguiser à Blatman à chaque fois que je vais la convention. Tu parlais tout à l'heure un petit peu de l'inspiration à la Tolkien. C'est vrai qu'on peut considérer qu'Odonata est quelque part un jeu à faction ? Ensectopia, oui, oui. Ensectopia est un jeu à faction complètement. Ça a été très détaillé. C'est une recherche que j'ai faite, que j'ai faite avec des amis aussi. C'était de mettre des factions d'espèces à l'intérieur de cet univers qui est un continent comme l'Australie, je dirais, dans sa forme. Donc, des espèces qui ont des confrontations, mais aussi des territoires et des factions. En fait, un croisement d'interactions à l'intérieur d'un territoire, tu peux avoir différentes factions, idées qui se confrontent, etc., des secrets. C'est vraiment un jeu à se créer, un jeu d'intrigue. Mais tu joues des super-héros quoi. Si tu voles, tu piques, tu mors, tu t'envoies de l'acide. C'est ça, le trip insectopia. Comme tu le sais, on joue avec des blattes, donc avec un sachet de billes chinoises de couleurs qui remplacent l'idée. Et d'un côté, on a aussi un côté extrêmement fragile des personnages parce que vu qu'on est des insectes, de taille d'insectes, il se peut, en cours de route, qu'on rencontre, par exemple, un chat qui, pour le coup, nous paraît immensément dangereux. Oui, il y a des dangers. C'est héroïque parce qu'il y a des dangers titanesques. Il y a des créatures qui ont des tailles vraiment titanesques. Tu vois, tu parles de chats, mais un cheval, un tigre, c'est comme si nous on voyait un truc à la taille d'une montagne. Donc, ça devient, il y a une certaine magie qui se met en place, magie ou tension, dans les sectopias. Ça, c'est bien. Il y a cette tension et en même temps, il y a aussi la pluie qui est à nager parce que tu as les gouttes d'eau. Oui, parce que les gouttes d'eau sont, du coup, chaque goutte est énorme donc potentiellement mortelle. Ça peut donner lieu à des tas de situations très cocasses. Voilà, c'est toute la particularité. Et puis, le côté phéromone est important aussi où on sent, en fait, la psychologie, on communique avec les phéromones. C'est mis avec des touches légères de règles. On est dans le replay mais en même temps, on a les règles avec les phéromones. Il y a eu des bons retours sur ce jeu et ça continue à se vendre. J'ai quasiment épuisé le stock des 1 500 exemplaires qui ont été... 1 500, c'est beaucoup quand même. Il en reste une centaine, en fait, 150. Odo Nath, Odo Nath, Odo Nath, c'est autant pour moi, a un système de jeu assez particulier qui fait qu'on n'en lance pas de dés mais on pioche des blattes de couleurs dans un sac. C'est bien ça ? Oui. Explique-nous un peu plus en détail ce système parce que c'est vrai qu'il est quand même très original. C'est un peu un remplacement de dés par un autre moyen. Oui. Alors, remplacement de dés par un autre moyen qu'on a remis ensuite avec des dés. L'idée, c'est que le fait de jouer avec des blattes, avec des billes de couleurs, c'est l'idée de plonger dans un sachet et d'attirer une boule et de voir la couleur et de voir directement l'effet du tirage. C'est fait pour avoir quelque chose de fluide et rapide. Et en même temps, ça propose au-delà des règles, on peut tirer par hasard une diode. On peut les garder sous la main, on peut les cacher. Il y a un intérêt ludique aussi d'avoir des blattes. des diodes dans Oméga, on en parlera, on va en parler tout à l'heure parce qu'Oméga reprend ce système aussi. C'est un sachet de blattes, il y a 42 pastilles à l'intérieur, 21 échecs, 21 réussites. Il y a 50% de chances de réussir quand on tire une blatte. Dans les échecs, tu as échec critique, ce sont des noix et échec, tout court, c'est des blanches. En gros, il y a beaucoup de blanches que 2 noires. Dans les échecs. Ensuite, les réussites sont graduées en bleu, en fait, en bleu, vert et rouge, c'est-à-dire réussite, réussite, améliorée, réussite critique. Donc, tu tires une blatte et ça fait ton résultat. Donc, vert, c'est une réussite améliorée, rouge, donc, critique, bleu, réussite, noir, échec, échec, Ça se passe, mais alors, si tu tires une, tu as une chance sur deux de réussir. On va faire un exemple, comme ça, tu vas très bien comprendre. J'ai 4 en attaque, tu as 2 en défense, d'accord ? Je vais faire la différence entre mon 4 en attaque et ton 2 en défense. La différence est de 2. Donc, je vais tirer 2 blattes dans le sachet et je vais choisir la meilleure. Donc, je tiens au hasard, je sors une blanche et une bleue. Donc, je vais choisir la bleue, je t'ai touché. Et le système se transforme comme ça, c'est-à-dire que si ça en attaque, tu as 2 en défense toujours, je tire 4 et je choisis donc la meilleure. Donc, la probabilité de faire des critiques augmente, voilà, bien sûr. Et c'est inversement vrai, si j'ai 2 en attaque et tu as 6 en défense, je tire 4 blattes, et c'est toi qui choisis mon résultat. Donc, la probabilité de choisir le pire. Voilà, de choisir le pire. Voilà pour le système qui s'explique rapidement et qui est rapide et fonctionnel. C'est très fun, les gens ont beaucoup aimé cet aspect innovateur. Donc, on est content que ça ait bien fonctionné. Dans Omega, on a repris ce système mais avec 30 diodes, ce sont des diodes. Donc, on joue des robots, donc des synthétiques. Donc, là, on est avec des diodes. Mais on a calé le jeu aussi avec des dés à 10 faces. Voilà, on a fait une option dans un sachet, option à 10 faces. Donc ça, ça traduit notamment une volonté d'être original un petit peu sur le système, je suppose. Qu'est-ce qui a fait que dès le début, l'aventure Asectopia s'est un petit peu éloignée des traditionnels jets de dés, quel que soit le système d'ailleurs ? Très honnêtement, c'était une envie de jouer différemment. C'était une envie de jouer différemment, de voir, de jouer avec un système différent. C'était un besoin personnel d'être novateur. Et ensuite, j'avais besoin de créer. Et ensuite, j'ai dit, on a un sachet, tout ça, je me suis fait mon sachet, je suis allé acheter des billes chinoises dans un truc d'aquarium, je me suis fait mon sachet et j'ai tiré comme ça au hasard. Ça me trouvait ça plus ludique, enfin plus ludique, différemment ludique, je dirais. Et puis, en l'utilisant, je me suis rendu compte qu'on avait d'autres aspects ludiques que les dés. On peut jouer différemment, c'est-à-dire que, comme je te l'ai dit, on peut les garder en main, tu vois. Moi, j'aime bien quand je suis meneur, je tire le, je prends le, je fais le tirage, je prends les blattes dans la main et je fais le tour des joueurs avec les blattes dans la main. Donc, le résultat, il est tiré, tu vois. Et je dis, ben voilà, il se passe ça. Et j'ouvre la main et tout le monde voit, tout le monde voit, tu vois, visuellement, tu vois, c'est, c'est, on peut jouer différemment avec cet objet. Voilà. Alors, c'est très, très, très agréable de t'entendre parler de ça et de ce système parce que c'est complètement un système fait maison que tu as pensé toi-même et on te sent que tu es très, très, très à l'aise là-dessus et tu en parles vraiment comme si ça faisait partie de toi. Mais en fait, bon, je l'ai fait avec, bon, j'ai été aidé par mes amis de l'association aussi pour le consolider ce système. Mais bon, c'est que toi, écoute, j'ai fait les conventions depuis 2013 à 2019. En gros, j'ai fait six ans de conventions, j'ai fait jouer, je pense, un petit millier de personnes ou un peu plus. Donc, en convention, donc, voilà, je suis habitué dans le truc, je connais le, voilà, et puis, je ne me suis pas lassé de faire jouer ce jeu et de faire jouer ce système. Voilà. Après, bon, il y a d'autres projets qui arrivent, donc, maintenant, mon imaginaire se déplace un peu, mais je suis toujours proche de l'insectopierre. à propos des autres projets, parle-nous un petit peu du futur des éditions Donata. Donc, tu as des nouveaux projets qui sont en cours de production ? Alors, oui, il y a donc Oméga. Oméga, donc, c'est, alors, comme le parallèle avec Insectopia, c'est que les humains ont disparu et qu'on va jouer une autre forme d'entité qui va interroger cette humanité. Parce qu'Insectopia, on joue des insectes pour interroger notre humanité puisqu'on découvre que les anciens dieux ont existé, que les humains ont existé et donc, ça bouleverse notre façon de voir les choses. Là, donc, on est au 73e siècle et ça fait 40 siècles que des machines gouvernent l'univers. En gros, on a créé des machines sur la Terre et des firmes robotiques ont progressivement pris le pouvoir et ont détruit les humains et les ont mis à l'esclavage. Voilà, donc, tu joues, en fait, il y a 5 firmes dans cet univers, pas dans l'univers mais dans la galaxie, dans notre galaxie de la Voie lactée, il y a 5 firmes qui se la partagent et qui vont essayer d'aller vers d'autres galaxies pour conquérir l'espace et ces 5 firmes se confrontent pour avoir l'énergie, etc. et toi, tu joues un de ces super, enfin, il y a des robots puis des supers synthétiques qui, certains sont versés dans l'armement, d'autres dans la reprogrammation, d'autres dans l'innovation et toi, tu joues cette éthique qui est très évoluée et qui est versée vers l'humain, c'est-à-dire qu'il est capable de comprendre mais aussi de manipuler, pas que les humains d'ailleurs, mais les organiques, les sentiments organiques, etc. tu joues une super machine qui va dans l'espace, dans des vaisseaux futuristes, etc. mais il y a une faculté à être un super humain aussi parce qu'intellectuellement et philosophiquement, tu es capable de reproduire tout le monde, tu peux changer pendant une partie, tu peux changer de comportement, d'être passé d'un pur psychopathe à un mec très doux, enfin voilà, ton personnage n'est pas figé et donc les aventures d'Omega, c'est des confrontations entre firmes pour l'acquisition de planètes qui sont des ressources, milliards pour la construction des robots, voire énergétiques aussi pour leur cœur stellaire, ils ont un cœur stellaire qui les fait fonctionner pour les supers synthétiques, mais aussi des confrontations avec les organiques qui vont, il y a différents organiques extraterrestres qui viennent les attaquer, il y a certaines les koanes notamment, des espèces extraterrestres qui sont aquatiques, mais qui sont en armure en fait, aquatique, qui arment les humains pour, qui viennent taper sur la gueule des synthétiques, voilà, et donc c'est un système où, c'est un système, un peu, c'est un système insectopien, mais donc, re-bannier, c'est-à-dire qu'on a des non-caractéristiques et de compétences qui sont adaptées, c'est-à-dire c'est des caractéristiques qui sont des programmes et sous-programmes, puis donc c'est très adapté à l'informatique et à l'intelligence artificielle et donc on a, on ne joue pas un personnage mais une multitude finalement dans cette personnalité, mais aussi, on a en fait, c'est divisé à trois caractres de software et trois caractres de hardware qui sont en fait ton âme, le software c'est ton âme et le hardware c'est ton châssis. tu peux avoir un châssis, tu peux changer de châssis, de corps, tu peux aller, on peut prendre ton âme qui est un espèce de domino et on te met dans le différent corps, voilà, en suivant l'émission, tu peux être dans un cyborg ou une super machine ou un change-forme ou un droïde ou même des drones, tu peux jouer des drones, voilà, dans cet univers assez particulier, il y a bien sûr une sociologie qui est développée à l'intérieur, une sociologie, une économie qui est développée au niveau de toutes ces firmes et voilà, donc c'est un projet qu'on a financé en souscription à mars, sur Game on Tabletop et qui est en late page actuellement, on l'a relancé une semaine jusqu'à mardi, ça se finit mardi, donc la DPE c'est bien reparti d'ailleurs, voilà, c'est un projet qui sortira d'ici la fin de l'année donc voilà, on a beaucoup travaillé avec Cyril Berger qui avait travaillé notamment sur Polaris et Sébastien Sissia qui avait aussi travaillé sur Z-Corps, sur l'extension Z-Corps, voilà, donc chacun s'est réparti pour développer cet univers avec force, avec un bouquin de base, un bouquin univers et un recueil de scénario. Donc c'est un jeu où tu n'es donc pas le seul auteur comme un secto et alors ça a été un peu un travail d'équipe avec d'autres auteurs. Oui, avec Sébastien et Cyril c'était important, j'ai trouvé la... c'est toujours un peu... c'est difficile d'être seul sur un projet parce que... parce qu'on a du... parce qu'on a du mal à se critiquer soi-même, parce qu'on a du mal à... parce que des autres... pour travailler avec des gens ça apporte des choses. Et puis ça remotive aussi. Voilà, c'est une histoire de vie. À trois, c'est bien, je pense. Trois, quatre maximum, je pense. C'est bien. Au-delà, c'est un peu compliqué de travailler à plusieurs. Mais c'est bien parce que ça motive. Il y en a qui sont... à des moments, ils sont down. Enfin, ils ne sont pas... ils ne sont pas trop dans le projet. Puis après, on les remotive, etc. Donc chacun, ça crée une émulsion. Une émulation, pardon. Pas une émulsion. ça crée une émulation. Donc c'est... c'est bien de travailler à plusieurs. Et il y a des côtés, il y a des aspects que moi, j'aurais du mal à développer, honnêtement. Parce que moi, j'étais très sur l'aspect... l'aspect de l'univers lui-même, l'idée générale, le grand chapeau. Et puis après, sur l'aspect du monde, ma questionnement, c'était sur l'humanité, véritablement. Voilà. Et le rôle, etc. Et Cyril et Sébastien ont apporté des choses différentes. Sébastien a beaucoup travaillé sur l'univers. Et puis sur... Comme il a une formation d'astrophysicien, ça nous a beaucoup apporté sur la conception des planètes, les galaxies. Voilà, j'ai appris plein de choses. Je suis complètement à la masse, en fait, là-dessus. Donc, moi, j'ai appris vraiment plein de choses. C'était intéressant. Et Cyril a apporté son imaginaire aussi. Et puis, tout ce qui est l'aspect des différentes règles, l'adaptation des règles d'ansectopia. Et puis, tout ce qui était vaisseau aussi, les règles de combat spatiaux, les types de vaisseau, les types de propulsion spatiale. Moi, je nageais complètement. Voilà. Donc, chacun apporte des choses. Et puis, ce qui est intéressant, c'est la concertation. Tu vois, quand on fait le projet, quand on discute, on fait des réunions toutes les trois semaines ou tous les 15 jours, ça dépend du... À un moment, tu as une idée, tu y crois, quoi. Et puis, en fait, les deux, ils te regardent et te disent... et en fait, tu dis non, en fait, voilà. Donc, tu vois, c'est un triumvirac. S'il y en a deux qui ne sont pas d'accord, tu te dis que ce n'est pas une si bonne idée. Voilà. Tout à l'heure, tu disais qu'on pouvait jouer des cyborgs avec un genre de cellules d'auto-apprentissage qui nous permettraient de reproduire certains comportements et des émotions. J'ai l'impression que par Oméga, tu voulais peut-être pouvoir raconter autre chose, un autre message que par Insectopia. L'autre message, en fait, Insectopia, le message, c'était regarder quelque part, c'est un peu la planète des singes, c'était regarder quelque part, nous humains, ce que nous faisons à notre planète et à travers cette chronique où les insectes se développent et ils découvrent que les humains ont existé mais qui se sont détruits eux-mêmes, c'est un peu ça le questionnement. C'est un peu le même questionnement de l'Oméga puisque ce sont les robots qui maîtrisent l'univers et qui ont asservi les humains, il y a ce message-là mais il y a aussi le questionnement de la personnalité humaine. Tu vois, puisque tu ne joues pas, tu joues à un robot et tu te sors de tes sentiments, tu n'es pas obligé d'être dans ces sentiments donc tu peux jouer avec ça parce que tu n'es pas par définition tu n'es pas quelqu'un qui a des valeurs sociales des valeurs humaines ça, quand tu rencontres un organique tu peux faire le choix tu peux faire des choix différents et tu peux analyser et l'EMJ matrice peut aussi te coincer sur ces personnalités qu'ils vont mettre en place c'est un jeu c'est-à-dire entre la matrice et les Oméga d'essayer de les coincer en mettant en place des scènes qui vont les humaniser parce que dans Oméga bien sûr on peut s'humaniser ou devenir dissident ou déviant c'est-à-dire qu'on va avoir si tu es dissident en fait à force de hacker les autres robots tu es condisiner comme un pirate un pirate informatique et donc tu es chassé et par contre tu peux devenir déviant c'est-à-dire que tu as des comportements humains tu as des trucs qui bloquent et puis tu quelque part tu as conscience tu as une conscience qui arrive et donc tu t'humanises et quelque part la firme te chasse aussi et te détruit parce que tu t'humanises ça c'est pour reprendre ça reprend Walkshrog je ne sais pas si tu connais ce jeu des années 90 où on jouait les bouchées de l'univers où justement il fallait être complètement inhumain voilà on n'est pas inhumain on peut l'être on peut l'être oui oui on peut l'être ça fait partie du jeu voilà il y a des firmes qui sont très il y a Future Technologies qui étaient très anti très organiques donc tu peux jouer une identité très anti-organique et très inhumaine mais l'AMJ peut te bloquer pour voilà ça fait partie du jeu oui bien sûr tu nous disais que tu étais donc le rôleiste depuis une trentaine d'années quel a été ton premier JDR ? alors mon premier JDR j'ai fait jouer la première fois que j'ai fait jouer au jeu de rôle c'était Warhammer Warhammer la version donc des années 80 j'ai dû faire jouer en 88 je pense 89 89 89 dans la cuisine chez mes parents et ouais ouais après j'ai fait jouer à différents jeux mais j'ai joué aussi on a été un groupe l'avantage que j'ai eu c'est que quand je suis rentré dans un jeu de rôle j'ai fait les livres dans d'être le héros mon cousin m'a fait découvrir j'ai acheté la boîte rouge dans un jeu de dragon un supermarché et puis et puis ensuite la chance que j'ai eue c'est que il y a un groupe où chaque on était 5 ou 6 tout le monde faisait jouer tout le monde était MJ moi quand je suis arrivé c'était le seul qui ne faisait pas jouer au jeu de rôle donc on avait tous 16-17 ans et donc c'était très très formateur parce qu'il y avait plein de façons de mener et ça m'a beaucoup aidé à mener et c'était on a vécu bon on a vécu des bons voilà un truc on a vécu des moments super chacun faisait ça mais c'est parti on a une partie fleuve on est emporté complètement voilà quoi ouais Warhammer et puis j'ai fait offdown j'ai beaucoup fait jouer à offdown et puis à la fin vers au secret de la 7ème mer j'ai joué Habitume très longtemps aussi à cette époque là quand j'étais ado aussi puis j'ai testé tous les jeux voilà 80-90 2010 puis après bon Insectopia est venu donc là je suis devenu auteur et j'ai fait jouer Insectopia je fais jouer Insectopia je fais jouer Omega je fais jouer aux autres jeux qui arrivent aussi donc je suis moins dans ce qui se passe je suis ce qui se passe dans le commerce et je regarde parce que c'est toujours intéressant de voir ce que font les collègues mais je ne fais pas jouer les autres jeux le JDR donc tu as connu le JDR à ses débuts tu as donc suivi son évolution à travers toutes ces années il y a eu une période creuse il y a une quinzaine d'années et là on constate une grosse explosion du marché du JDR avec plein de petits nouveaux auteurs qui émergent comment est-ce que tu expliques cette nouvelle montée en force du JDR et du jeu de société puisque les deux sont un petit peu évolués un petit peu en parallèle comment tu expliques que depuis ces quelques 3-4 dernières années il y a un tel engouement du public pour ce nouveau média enfin nouveau alors moi je l'explique je l'explique par le jeu de société tout le monde a joué a continué à jouer au jeu de société et au début des années fin des années 90 début 2000 il y a eu une explosion début d'explosion finalement des jeux de société parce que parce que c'est un marché qui je pense qui s'est développé du fait de la production chinoise qui pouvait être faite parce que c'était moins cher il y avait moins de risques à produire il y avait beaucoup de gens qui jouaient aux jeux de société notamment en Allemagne puis ça c'est je pense que ça s'est développé aussi parce que le marché progressivement s'est intensifié il y a eu et puis les financements participatifs ont commencé il y a eu des grosses boîtes comme Asmodé ont porté le jeu de rôle puis après il y a eu Yellow il y a eu d'autres grosses boîtes ont porté le jeu de société et derrière le jeu de société on a l'habitude de faire des soirées ça s'est beaucoup dynamisé et puis le jeu de rôle il y a toujours eu des productions de jeux de rôle 90-2000 avec des historiques comme 7ème cercle et puis Blackbook Blackbook édition qui est un historique aussi et ça s'est renforcé par le fait que je pense que l'internet a beaucoup aidé parce qu'il y a eu des forums il y a eu des sites il y a eu beaucoup de communication là-dessus et surtout des financements participatifs le fait que le financement participatif arrive je pense que c'est fin des années 2008-2009-2010 ça a dynamisé le marché aussi ça a créé un lien qui a existé dans les conventions physiques ça a créé un lien entre ceux qui avaient envie de créer des jeux de rôle et ceux qui avaient envie de jouer et au fur et à mesure la plupart des gens se disent en fait on peut y aller il y en a on l'a fait donc on peut être il faut que je fasse mon jeu de rôle etc donc c'est un système de boule de neige et puis quand tu vois des projets qui font je ne sais pas 200-300-500-500 500 000 euros tu te dis voilà on n'est plus dans le même cours c'est vrai qu'il y a des projets qui sont de base terriblement attendus d'autres moins d'autres qui réussissent son cours de route et qui se font connaître un petit peu sur le tard c'est vrai que l'avènement des financements participatifs permet aussi la sortie de beaucoup de jeux qui n'auraient pas pu sortir par des voies éditoriales traditionnelles ça a été dynamisé aussi par le fait que ça a été dynamisé par les américains et les anglophones globalement qui ont sorti beaucoup de jeux parce que ça s'est dynamisé il n'y a pas eu peut-être ça ne s'est pas étouffé comme nous en France ça a été très il y a eu beaucoup de jeux qui sont sortis ça a continué à sortir donc il y a des éditeurs français qui ont subsisté dans ce marasme je dirais français de la réduction du marché du jeu de rôle parce qu'ils pouvaient traduire des très bonnes productions anglophones et vivre sur ces traductions et faire vivre le jeu de rôle en France grâce à ça et ça a permis aux jeux de rôle français, espagnols, allemands et autres, italiens d'autres auteurs norvégiens d'avoir d'autres jeux qui arrivent sur le marché aujourd'hui il y a une explosion de traductions mais aussi de créateurs qui sont dans le marché le marché du jeu de rôle français J'aimerais te poser la question sur une petite période du JDR assez sombre par exemple dans les années 90-95 où toutes les pratiques du JDR étaient un petit peu démoniaquisées par le grand public on va dire comment est-ce que je suppose que tu as vécu cette période et que tu l'as traversé comment est-ce que tu as vécu cette période assez noire du JDR Tu sais moi à cette époque-là j'ai joué beaucoup on était à un groupe on était à un groupe de rollistes il y avait deux groupes de rollistes on avait une dizaine de joueurs il y avait 6-7 mètres moi j'ai joué beaucoup au jeu de droit à ce moment-là tous les années 90 donc moi j'ai entre 16 et 26 j'ai beaucoup beaucoup joué et en fait je l'ai vécu de manière extérieure c'est-à-dire que il y avait des gens qui disaient parfois ils faisaient des remarques sur le fait que c'était diabolisé que quand même c'était un peu sectaire mais après on leur disait on s'amuse on n'a pas il ne faut pas moi je l'ai assez bien vécu parce que j'ai vécu dans ma bulle finalement et puis après j'avais des retours parfois mais bon on se défendait on se disait on est tout à fait normal il faut se calmer voilà et puis bon je l'ai vécu donc à cette période-là avec l'exemple que je te donnerais c'est ma famille qui me disait à chaque fois alors tu as gagné et chaque fois ils disaient ben non on ne gagne pas on joue un jeu c'est pour jouer un rôle en fait donc c'est pas une notion de rôliste ce que tu as gagné c'est un petit peu le même le même travers ou la même remarque qui revient encore aujourd'hui d'ailleurs c'est qu'il y a énormément de gens enfin énormément il y a encore des gens qui critiquent le JDR et la pratique du JDR les joueurs de JDR mais énormément de ces gens-là ne connaissent absolument pas le JDR ou en tout cas ils en ont l'a priori négatif qu'on peut le savoir et lorsque ces mêmes gens essayent ils se rendent compte que ah mais finalement c'est bien oui oui mais ça c'est vrai pour tout de toute façon il y a des gens qui vont critiquer bon c'est très français la critique voilà mais il y a des gens qui vont critiquer c'est vrai pour tout ce qui il y a pas mal de choses qui sont critiquées finalement tu testes et puis finalement c'était bien voilà les gens manquent parfois d'ouverture mais aujourd'hui je pense que quand même il y a une telle diversité d'éditoriales qui va vers énormément de public différent je pense que je pense que bon ça peut faire taire beaucoup de gens sur le jeu de rôle après il y aura des gens qui sont toujours amertiques parce qu'ils ne savent pas faire fonctionner leur imagination ou le fait qu'ils sont un peu handicapés sur leur imagination voilà mais bon c'est pas là ils font autre chose bon voilà moi je déteste faire d'autres trucs il n'y a pas de choses et moi même je ne fais pas que du jeu de rôle voilà mais il y a des gens comme ça en effet qui ont un petit peu perdu leur sens de l'imaginaire et un peu le goût de s'amuser pour eux s'amuser c'est un peu des trucs d'enfants c'est perdre du temps il y a des gens moi je trouve ça triste d'être comme ça donc on peut considérer quelque part qu'on est resté des grands enfants oui 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 bien sûr on est resté des grands enfants mais après on a des considérations philosophiques oui le fait d'être un grand enfant n'empêche pas d'être adulte dans la vie quotidienne oui oui mais tout le monde enfin moi ce que je veux dire c'est que tout le monde quelque part moi j'ai fait beaucoup de sport des sports collectifs et je t'assure que moi j'ai joué au rugby longtemps et je t'assure que quand tu vas sur un terrain de rugby à l'entraînement avec des mecs qui sont vétérans qui ont entre 40 et 55 ans et bien en fait c'est des grands enfants ils n'obéissent pas aux règles ils se mettent entre eux ils constituent l'équipe la plus forte pour battre les autres des fois ça raconte beaucoup de bêtises ça raconte beaucoup de bêtises voilà je crois que on est tous des grands on reste tous des grands enfants dans les différentes pratiques qu'on peut avoir oui dans les différentes pratiques ça se voit bien parce que c'est un jeu parce que nous il y a marqué le mot jeu je suis donc voilà le JDR est en train d'évoluer en ce moment beaucoup de beaucoup vers le numérique on voit de plus en plus de plateformes internet pour y jouer donc que ce soit du Roll20 du Discord évidemment mais de nouveaux de nouveaux moyens de nouveaux médias interconnectés entre eux que penses-tu de cette nouvelle avènement numérique et comment vois-tu l'avenir du JDR ? écoute l'avènement numérique il est quand même il était déjà existant avec Roll20 avant la crise sanitaire du Covid mais je pense que la crise sanitaire a beaucoup dynamisé ce secteur le secteur du jeu de rôle virtuel et notamment tu le vois par la souscription à Let's Roll qui a été un très grand succès donc ça veut dire que les gens se sont ennuyés ils n'avaient plus dans leur club de jeux de rôle donc ils ont joué en ligne moi-même pendant la crise j'ai joué en ligne et ça a été dur au début parce que c'est embêtant de ne pas autour d'une table mais faute de griffes on mange des merles c'est 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 intéressant parce que c'est c'est plus modulable finalement on perd de la convivialité puisqu'on n'est pas entre potes autour d'une table ou en convention voilà et on n'est pas dans la zone mais en même temps je pense que ça a beaucoup d'avenir parce que tu vois j'ai fait jouer sur le discord de JDR virtuel JDR virtuel tu as un forum tu t'es inscrit et ensuite tu vas sur le discord et tu joues super plateforme parce qu'il y a 6 ou 7000 utilisateurs ce qui veut dire que tu veux jouer au jeu de rôle tu inscris tu regardes ce qui se passe il est il est 18h30 tu t'ennuies tu regardes il y en a qui cherchent à jouer à ça tu te connectes et pof et tu tu joues au jeu de rôle et en fait c'est perturbant au départ parce que tu ne vois pas les autres et en tant qu'MJ tu ne vois pas les autres tu les entends tu ne vois pas leur réaction c'est important parce que quand tu es un maître du jeu il faut animer donc il faut voir la réaction des joueurs et là tu ne vois pas donc il faut avoir confiance en toi pour le faire mais ça marche moi j'avais des réticences mais le fait que tu puisses jouer à n'importe quel moment tu vois des gens inconnus comme ça j'ai fait jouer à mon méga samedi dernier samedi soir dernier sur GDR virtuel il y avait deux joueurs qui étaient inscrits bon voilà je me mets sur discord ah oui est-ce que voilà oh pire tu fais appelle les morts de fin hâte morts de fin et donc il y a deux personnes on veut jouer tac tu vois il y a cinq minutes tac ils sont arrivés on a construit une table et on a joué et bon je ne savais pas leur prénom ils n'avaient que leur pseudo et ils ne savent pas qui je suis non plus mais c'est très cordial alors l'avantage c'est que les gens comprennent qu'il faut être cordial parce que tu ne te vois pas je ne sais pas qui t'es tu vois donc il y a des c'est très sympa les gens s'écoutent parce que sinon ça part vite encore un peu lui généralement les économies entre eux sont quand même respectueux les uns des autres puisque tout le monde vient pour la même chose voilà ouais alors que parfois en convention ça peut partir un peu plus tu vois ça peut partir un peu plus ça peut déraper quoi parfois à Cannes notamment c'est très bien à Cannes moi j'adore le fiche j'ai personnellement été en manque de fiche cette année mais le brouhaha ambiant fait que des fois il y a peut-être des mots qui peuvent aller toujours que d'autres oui oui alors je pense qu'il y a un véritable avenir du jeu de rôle virtuel il faudra que les éditeurs s'y retrouvent dans la dématérialisation de leurs ouvrages aussi il faudra que les joueurs s'y retrouvent parce que jouer en virtuel c'est bien mais bon je pense que rien ne remplace quand même l'ambiance feutrée d'une partie de jeu de rôle entre potes autour d'une table à partager des choses à discuter d'autres choses en même temps avant est-ce que tu vas bien comment ta fille va bien faire mais je pense que ça a un réel à venir et que ça va continuer à se développer très fortement par rapport à ces nouveaux moyens de jouer il existe de plus en plus ce qu'on appelle les déconnectés donc parce que par rapport à ces nouveaux médias où on joue sur rôle 20 etc bientôt les trolls tous les jets de dés sont gérés par des algorithmes mais du coup ça enlève un petit peu ce charme des jets de dés et pour le coup il y a ce qu'on appelle les déconnectés qui commencent à pointer le bout de leur nez qu'est-ce que tu en penses de ça ? je pense que je ne suis pas très informé sur la question mais c'est un petit gadget qui je pense va avoir son intérêt parce que les gens aiment jeter des dés c'est un peu une aspiration inspirée par ça c'est le regard du hasard je pense que ça va bien marcher pour moi c'est un gadget mais bon après il y a pas mal de gens qui vont apprécier je pense le fait de tu jettes le dé ça tombe sur une face ça envoie des informations c'est géolocalisé ça envoie une information ça fait 3, 7 sur un des 12 un des 10 voilà quoi je pense que ça a bien marché mais bon moi je pense pas que moi j'appuierais sur un bouton mais après chacun sait ce qu'il veut c'est voilà le JDR est potentiellement boudé par certaines personnes timides qui n'osent pas se lancer qu'est-ce que tu penses du fait que le JDR peut aider à l'épanouissement de certaines personnalisées alors moi j'en suis intimement convaincu puisque je l'ai vu je le vois depuis 30 ans je le vois légèrement depuis 30 ans moi je je pense que comme toute pratique ça apporte à son à la personne qui le pratique des pratiques collectives ça apporte ça apporte le fait de sortir de soi d'aller vers les gens comme le foot le rugby ou le bandbol voilà peuvent le faire pour moi c'est pareil et en même temps le JDR t'oblige c'est comme le théâtre c'est à la fois c'est à la fois du foot et du théâtre donc t'es ensemble mais mais tu fais du théâtre donc t'es obligé de t'exprimer et donc ça fait du bien à la personnalité ça fait du bien parce que tu peux t'affirmer tu peux voilà tu peux avoir des débats moi je trouve que c'est je vais pas dire c'est pas un jeu mais c'est une pratique qui est qui apporte beaucoup de choses aux gens et à la partialité des gens et moi j'ai ça se voit ça se voit entre voilà les gens qui ont des difficultés tu vois qui s'illuminent à ce moment là quand ils jouent au jeu de rôle parce que ils arrivent à dépasser certaines choses est-ce qu'il y aurait des petites mises en garde ou des petits avertissements que tu aurais à adresser à certains joueurs qui qui passera ensuite comme une comme toute pratique peut y avoir des abus des désabus peut y avoir des addictions qu'est-ce que tu aurais à dire pour prévenir ce genre d'addictions qui peuvent par certains cas se sont déjà avérés dramatiques malheureusement comme les otakus ou les gens dans un jeu vidéo c'est le jeu le jeu vidéo ou le jeu de rôle tu peux avoir des pratiques trop addictives qui sont néfastes pour la personnalité des gens parce qu'ils s'effacent moi je pense qu'il faut continuer à jouer en groupe et d'aller jouer avec des gens pour avoir le regard des autres pour qu'ils puissent te dire t'as arrêté ton boulot t'as quitté ta copine tu joues en nuit et jour c'est bien on s'amuse au jeu de rôle ou au jeu vidéo mais il y a d'autres choses voilà quoi il y a d'autres choses dans la vie il faut savoir équilibrer ça je crois que il faut savoir à un moment se questionner je crois que le questionnement c'est est-ce que à un moment quand on fait une partie si tu prends trop si tu joues et qu'après la partie tu prends les autres joueurs à partie pour ce qu'ils ont fait dans la partie là il faut stopper il faut faire un break et te dire là c'est un jeu quand tu joues un rôle comme dans le théâtre on joue un rôle on est dans un théâtre on s'amuse le lendemain quand c'est fini il n'y a pas à dire pourquoi tu as fait ça avec ton personnage et prendre en partie l'autre personne parce qu'il a fait quelque chose dans le jeu là c'est limite quand tu fais ça fais attention il peut y avoir des rancunes entre joueurs par exemple tu m'as piqué tel ou tel objet que moi je voulais c'est quand même relativement rare majoritairement même sur des campagnes qui peuvent des fois durer un an ou deux ans ça fait quand même des bons souvenirs oui après tu as des prises de tête c'est normal il faut quand même relativiser c'est un jeu c'est vrai que c'est extrêmement prenant c'est pour ça qu'on joue au jeu de rôle c'est qu'en fait tu es dans une autre personne mais c'est momentané il faut laisser l'envie revenir pas trop jouer tout le temps tout le temps je pense de manière addictive mais après pour ça chacun le gère comme ils le sent et surtout rester entouré pour quelqu'un de dire on va aller faire une grillade faire du JDR avec une grillade autour d'un barbecue ça c'est des sentiments très forts tu as donc plusieurs projets encore en route avec les éditions Andonata dans l'absolu quel avenir vois-tu à ta maison d'édition alors c'est une bonne question je te remercie de me l'avoir posé en fait Andonata je l'ai créé en créant un auto-entrepreneur en créant Insectopia en éditeur Insectopia et je l'ai fait j'ai fait éditeur pour pour aller pour faire l'aventure pour tout faire en fait dans cette aventure et parce que personne ne voulait éditer un jeu de rôle avec des insectes pour te dire aussi et ça a marché et ça m'a plu en fait d'être dans la conception et donc j'ai fait aujourd'hui c'est une société donc ça a été transformé en société depuis deux ans deux ans et demi et aujourd'hui je suis auteur toujours Insectopia j'ai fait une partie des extensions il y a eu trois extensions Insectopia en 2019 sorti en 2020 pendant la crise et donc je développe Omega en tant qu'auteur mais de moins à moins je vais être auteur de moins à moins il y a une campagne Insectopia qui va arriver en souscription en septembre octobre donc le deuxième volet il y a eu trois extensions il y aura trois extensions en financement donc en septembre octobre sur Insectopia on va produire Omega et donc ça c'est 2021 je suis auteur mais je suis éditeur depuis voilà je suis allé en même temps donc je vais être de plus en plus éditeur dans le sens où ce que je fais actuellement c'est que je suis je suis une dizaine de projets en édition je suis autodidacte sur l'édition donc ma vision des choses c'est aussi de suivre le projet au fort à mesure et de conseiller l'auteur sur qui les règles enfin le système l'univers l'ensemble le pitch etc voilà donc je suis je suis pas mal de gens une dizaine de projets pour l'édition et donc on a des projets qui vont arriver en souscription aussi en 2022 donc ça fait un moment ça fait deux ans que j'en suis depuis deux ans certain et ça se renforce donc voilà je vais être sur le suivi de ces projets leur financement et leur édition et puis après les traducteurs c'est aussi faire la promotion de ces jeux voilà donc il y a un virage il y a eu le virage d'Omega qui a été très bien financé et donc il y aura un autre financement cette année avec Insectopia donc je pense que ça va bien on touche du bois mais c'est parce que ça va pas trop mal le marché non plus voilà et donc plein des projets qui vont arriver et puis je pense ça va être de plus en plus avec des personnes en freelance pour pour pouvoir déléguer pas mal de choses parce que là c'est vrai que je fais la promotion les conventions Ulule ou Gamone la rédaction l'édition la relation avec les illustrateurs voilà donc je connais le métier voilà et aujourd'hui donc tu vois il y a une dizaine de projets donc ça sera plus possible donc ça va s'étoffer et puis on va fonctionner comme d'autres éditeurs l'ont fait voilà au fur et à mesure on essaie de grandir mais pour cela il faut que les jeux fonctionnent il faut que il faut voir des jeux voilà pour pouvoir un probable grossissement de ta structure un probable oui oui on espère un probable grossissement de ma structure pour que pour tout simplement continuer à le faire pour que ça fonctionne parce que il faut que il faut que ça plaise il faut que les jeux soient soit vendus pour que tu puisses vivre continuer pour que je puisse continuer à vivre de ma passion qui est le jeu de rôle et l'édition des jeux de rôle ça s'intéresse à mettre dans le conseil puis dans la conception de ces jeux donc on a plusieurs projets donc il y a d'un sectopier Omega Omega il y aura probablement des extensions en 2022 aussi mais on a Sapa Inca qui est en gros tu vas incarner les territoires Inca et puis les conquistadors arrivent et en fait les dieux Inca décident que il n'y aura pas de conquête espagnole et donc il donne des pouvoirs aux incans et tu vas jouer en Amachak qui est en fait un élu en gros c'est un agent de l'Empire Inca qui a des pouvoirs à la fois d'animaux et de divinités et tu vas défendre les intérêts finalement de l'Empire Inca donc c'est un jeu historique il y a beaucoup de bases historiques avec Eric Dubourg qui est l'auteur et d'autres auteurs qui ont mené du gameplay du fun moi j'ai travaillé sur le système aussi qui n'est pas celui d'Insectopia j'ai travaillé sur le système voilà c'est un jeu c'est un jeu intrigue c'est un jeu aussi un mystère puisqu'il y a du mystère de Nazca il y a du mystère pas mal de trucs comme ça il y a aussi en développement les brigades du Steam qui est une adaptation donc du du livre d'Etienne Barillet et Cécile Duquen chez ActuSF donc c'est les brigades du tigre steampunk si tu veux résumer et donc c'est écrit par Gabriel Thomas qui est en train de le développer moi je travaille un peu de soucis sur la création de personnages tu vois de plus en plus je vais arrêter de travailler dessus parce que je vais laisser les auteurs faire leur truc voilà et puis il y a les chroniques de Valran notamment en gros c'est un jeu époque 18ème en Europe mais tu vas jouer des chroniqueurs d'histoire c'est un peu une chronique tu joues des gens qui font partie d'une organisation secrète qui écrivent en fait des pamphlets et qui écrivent des bouquins en gros tu fais une mission et puis à la fin tu vas réécrire l'histoire ce sont des influenceurs mais au fin 18ème siècle voilà donc avec une ambiance KPDP mais aussi magie magie scientifique et puis d'autres d'autres projets je suis donc je je suis aussi là mais bon là on est en développement sur d'autres d'autres sujets je citerai par exemple au moins Hydragir qui est qui est un développement avec ton personne que tu connais Brice Brice Longuet voilà et puis d'autres jeux voilà je ne vais pas tout je ne vais pas tout développer tout j'aimerais te partager une petite remarque de Aravos sur le chat qui nous dit sortie de partie à chaud je viens tout juste de tester Omega super jeu et à Marie donc qui répond yep qui a dû tester je pense avec Aravos oui oui il y a une bonne il y a un bon retour parce que bon il y a l'habitude de jeu c'est Cyril qui a fait jouer je pense cet après-midi donc qui a fait jouer cet après-midi donc bon le jeu est bon et calé ça fait un moment qu'on bosse dessus et puis il y a quand même des choses des éléments qui ont été développés qui permettent de vraiment s'amuser le système est éprouvé c'est un système insectopia voilà donc puis bon chaque fois qu'on fait jouer il y a des bons retours ça fait beaucoup de projets que tu t'es expliqué tout à l'heure est-ce que tu as envie de ton activité d'éditeur est-ce que c'est ton activité principale alors aujourd'hui c'est mon activité principale j'ai quelques missions voilà je travaille pour l'état des fois pour des missions d'enquête aujourd'hui c'est mon activité principale et je vais me rémunérer là de manière convenable mais il y a eu toute une phase deux ans et demi où j'ai été financé par ailleurs j'étais au chômage donc j'ai été financé pour la création de mon entreprise mais ça se combine bien puisque le pont va se faire et voilà je vais vivre dans mon activité mais c'est c'est une aventure au début c'était pas évident c'est vrai qu'il y a beaucoup de petits éditeurs qui aimeraient émerger mais qui n'y arrivent pas parce que la vie d'éditeur c'est pas toujours facile est-ce que tu as eu déjà eu peur de devoir fermer de mettre la caisse sous la porte comme on dit parce qu'au début ça ne démarrait pas facilement non écoute je n'ai pas eu peur parce que en fait j'ai eu peur de beaucoup de choses mais je n'ai pas eu peur de fermer parce que je m'étais dit ça va durer 3 ans tu as une assurance au chômage tu vas voilà en même temps tu vas l'installer là-dedans et en fait c'est très très c'est très ingroissant parce que en fait il faut tu as de la compta tu as de la prospection de projets tu as la gestion des projets tu as la gestion des illustrateurs tu as la gestion commerciale tu gères une entreprise quelque part donc ça c'est stressant et en même temps il faut être un vrai éditeur c'est-à-dire moi j'étais auteur donc l'avantage que j'ai c'est qu'en étant auteur je vois en fait j'arrive à voir quand même les bons auteurs j'arrive à sélectionner etc voilà et puis à les aider aussi sur certains côtés mais voilà il faut devenir en fait pour réussir je pense à vivre de ta maison d'édition il faut vraiment devenir éditeur et donc avoir des projets les lancer les porter avoir plusieurs projets sortir de très manière importante de ton côté de mon côté auteur et puis voilà se développer faire confiance à nos personnes pour développer d'autres éléments parce que c'est vraiment tentaculaire ce qu'il faut faire donc il faut savoir partager il faut savoir travailler avec les autres et il faut savoir se dire que il faut des projets qui fonctionnent et puis il faut en sortir plusieurs pour pouvoir avoir les réinsolidés pour pouvoir fonctionner et puis après il y a le côté juridique oui parce que je suppose que c'est un peu quand même très difficile de vivre sur la vente d'un seul jeu donc il faut ensuite avoir le nid comme on dit ça c'est pas possible parce que c'est pas possible de vivre la vente d'un seul jeu il faut que tu es il faut que tu sors c'est pour ça que je fais pas mal de jeux parce que pour montrer que je suis une maison dédique Odonata est une maison d'édition qui produit des jeux qui a des jeux pour avoir une diversité etc parce que tu peux pas vivre d'un seul jeu c'est pas possible parce que le jeu déjà il va venir il va faire comme ça dans les ventes et donc des fois t'as rien il faut pouvoir se consolider et puis bon il faut quand même se dire que il faut quand même se dire que c'est de la vente et que si tu veux vivre au delà des rêves il faut vendre voilà les gens ne s'appellent pas toujours le drago ou le chadou et oui oui il y a de la concurrence voilà il y a de la très très bonne concurrence mes collègues éditeurs font des choses fabuleuses voilà je citerai les douze singes BBE ou Arcanazidome ou Psycho ou GDR édition voilà il y a de la concurrence c'est une seule concurrence il faut savoir je pense qu'il faut savoir aussi voir ce qu'ils font les autres et et pas être stressé par ce que font les autres et savoir discuter avec eux et voilà et être intégré au milieu aussi ok mon cher Florent nous arrivons au terme de notre petite heure qui nous était imparti si tu avais un message à faire passer aux jeunes comment dire aux jeunes rôlistes aux jeunes joueurs qui aimeraient se mettre au jeu de rôle qu'est-ce que tu aurais à leur dire bah qu'il faut moi je pense qu'il faut choisir un jeu qui qui inspire je pense qu'il faut choisir un jeu qui inspire et se lancer dans un jeu avec des gens avec qui on a confiance et se faire confiance et le plaisir de l'imaginaire il faut se laisser porter dans l'imaginaire il faut croire à l'histoire il faut se raconter des histoires on se raconte des histoires c'est important de le faire et puis garder cette idée en tête qu'on peut avoir des mots des fois mais qu'il ne faut pas se prendre la tête que l'important c'est qu'on se raconte des histoires mais ça comme je te le disais ça arrive dans le rugby de foot sur l'arc c'était Florent Moragas je te remercie beaucoup Florent pour cette petite heure j'espère que ça t'a plu j'espère que ça vous aura intéressé je vous fais la bise à tous ciao ciao merci Florent ciao merci ciao